Je vais aujourd'hui aborder la vulgarisation des femmes en sciences de l'environnement. En partant d'une recherche que j'ai faite dans le cadre du groupe de recherche « La vie littéraire et culturelle au Québec » de 1948 à 1962, j'ai réalisé en sortant un peu de mes balises de recherche que certains éléments que j'avais constatés dans la pratique des femmes au Québec se reproduisaient ailleurs et à d'autres moments et que cela participait à une tradition de la vulgarisation des femmes. Dans les exemples que je vais aujourd'hui vous présenter, j'ai constaté qu'un discours autour de l'émerveillement comme moteur de connaissances se reproduisait. Dans ce discours, la valeur esthétique de l'apprentissage des sciences se rapporte souvent à l'enfance et cela a pu, je crois, participer à sa dévalorisation. Je vais commencer en définissant la vulgarisation et en démontrant la pertinence de son étude dans une perspective féministe. Je vais ensuite présenter deux exemples de vagues populaires de vulgarisation en m'éloignant temporellement avec le 19e siècle en Angleterre pour ensuite me concentrer sur le courant québécois des années 40-50 en comparaison avec l'œuvre de Rachel Carson, tout en ciblant des éléments par rapport à l'émerveillement et à l'esthétique autour de la pratique en tant que telle. Donc, avant tout, je vais définir ce que je considère dans cette recherche comme de la vulgarisation. Les délimitations de ce que l'on peut considérer comme de la vulgarisation peuvent être vastes. On pourrait dire qu'elle est à la frontière du champ scientifique et du champ littéraire. La vulgarisation des femmes est d'autant plus marginalisée puisqu'elles sont historiquement exclues du champ scientifique et qu'elles utilisent de surcroît des formes littéraires dévalorisées pour vulgariser. Pour revenir à la définition de la vulgarisation en tant que telle, l'une de celles qui m'a le plus accrochée est celle de Luc Boltanski et Pascal Maldinier qui définissent la vulgarisation par son lectorat potentiel, c'est-à-dire qu'il est plus large que celui d'un cercle spécialisé. C'est par cet angle-là de la définition que la question du genre en vulgarisation devient pertinente puisque les femmes se sont davantage adressées à un public plus large en incluant les femmes et les enfants dans une partie de leur production contrairement à un certain pan de la vulgarisation qui, à une certaine époque, s'adresse surtout à une élite masculine. Elles se rapprochent donc de l'essence de la vulgarisation, de la popularisation en anglais par la nature populaire de leur production et leur vision qui est plus inclusive. Alan Rock souligne à cet effet que la participation des femmes est centrale à la compréhension d'un large public dans l'histoire des sciences. On les considère tout de même peu dans cette histoire et surtout dans l'histoire littéraire par l'angle mort dans lequel elles se retrouvent. Même si mes choix d'œuvre et d'autrice se basent souvent sur la popularité de certaines vagues, l'oubli demeure souvent et j'ai l'impression que d'établir une filiation, une tradition, permet d'entrevoir un mouvement historique plus large que celui d'une histoire basée sur l'exceptionnalité. On pourrait dire que dans le littéraire, des formes de vulgarisation peuvent surgir dans certaines œuvres, que ce soit dans des passages précis ou de manière plus étendue. L'épistémocritique va analyser cette présence de savoir dans les textes, mais j'ai souhaité un peu faire le mouvement contraire en ayant une perspective littéraire pour étudier des textes qui sont comme pour fonction première de renseigner. Je vais aujourd'hui présenter le discours autour de la pratique, mais je crois que ce discours permet de faire un pont entre les arts, les lettres et la vulgarisation. La période dont je parle en premier est éloignée temporellement, mais les points de convergence demeurent nombreux avec les époques suivantes. Il est aussi intéressant de voir qu'une période aussi foisonnante pour la vulgarisation des femmes a pu survenir à ce moment-là. Nous nous retrouvons donc avec un lot d'autrices autour de 1790 à 1850 qui vont surtout écrire au sujet de la botanique. Le contexte propice à cette vague, selon Anne B. Stier, qui a fait la chronologie de cette période, est la perception de la botanique comme un passe-temps moral. On utilise parfois « Science polie » pour parler du rapport des sciences à cette époque qui était assez courtois et en quelque sorte à la mode au sein des classes bourgeoises. Le genre qui va être privilégié par ces autrices était le style familier, principalement l'épistolaire et la conversation, qu'elles utilisent dans des livres qui, comme on peut le voir dans les titres, sont explicitement dirigés à l'attention de femmes ou d'enfants. Cette tendance à rendre familières les connaissances va sembler se reproduire, par exemple, dans le « je » et la subjectivité qui vont être utilisées de manière plus contemporaine par les réalisatrices. Les autrices les plus populaires sont Priscilla Wakefield et Jane Marset qui utilisent avant tout le style conversationnel. Wakefield a écrit 16 ouvrages, dont « An Introduction to Botany » qui est, toujours selon Steer, le premier livre de botanique écrit par une femme qui offre une introduction systématique. Wakefield souhaitait intentionnellement offrir des livres simplifiés à prix modique et Steer affirme qu'elle a de la sorte ouvert un marché pour ce type d'ouvrage. Donc, à l'autre extrémité de la période, on se retrouve avec Jane Loudon, qui a eu aussi une pratique d'écrivaine avec le livre de science-fiction « The Mummy » qui a été publié en 1837. Chez elle, on constate un changement de style avec un « je » très marqué. Donc, durant toute la période, il y a une grande tension entre esthétique et savoir qui va se construire. Et la préface de « Botany for Ladies » résume bien l'esprit de la période qui vient de se dérouler. Elle écrit dans cet extrait que j'ai traduit qu'avec les connaissances, même les simples bordures de la route, que je trouvais ennuyantes et inintéressantes, apparaissent désormais emplies de beauté. Un charme nouveau semble se jeter sur la nature et un intérêt se retrouve dans les mauvaises herbes les plus communes. J'ai souvent entendu que la connaissance est le pouvoir et je suis plutôt certaine que cela contribue grandement à l'appréciation. On voit dans cette citation le rapport au passe-temps qui était déjà omniprésent, civilisatrice de cette époque. Et la nature agit ainsi comme un divertissement et les connaissances permettent de rendre l'expérience esthétique de l'environnement plus forte. Ce rapport va se poursuivre et nous allons faire un saut dans le temps une centaine d'années plus tard au Québec avec Marcelle Gauvreau, vulgarisatrice, qui a œuvré de longues années au Québec. Elle a eu une présence médiatique dans les journaux, à la radio, à la télévision, mais aussi institutionnellement auprès du Jardin botanique et dans l'école de l'éveil qu'elle a fondée avec le frère Marie-Victorin en 1935, qui était une école pré-scolaire pour l'apprentissage des sciences. On se souvient la plupart du temps de Marcelle Gauvreau en fonction du frère Marie-Victorin et on ne peut pas nier l'importance qu'il a eue dans sa carrière, mais la question de l'oubli se pose parce qu'il y a un pan de la carrière de Gauvreau qui est souvent évacué et la période que j'ai étudiée après le décès du frère Marie-Victorin demeure vraiment foisonnante, même si elle est peu étudiée. Dans les recherches que j'ai faites au sujet de cette période au Québec, j'ai constaté que Marcelle Gauvreau n'était pas la seule diplômée en sciences qui a fait de la vulgarisation et il y a d'autres figures oubliées. D'abord, Marcelle Lepas-Sibodeau, qui a écrit des livres de jeunesse et beaucoup d'articles de vulgarisation dans des revues, surtout la revue Populaire et le samedi, et aussi Germaine Bernier, qui, à son mariage, a démissionné d'un poste de professeur qu'elle a longtemps lutté pour avoir et elle va se consacrer uniquement aux illustrations scientifiques et elle a illustré une partie de la collection « Ma province » de Marcelle Lepas-Sibodeau. Dans les livres, à la fois ceux de Gauvreau et ceux de Marcelle Lepas-Sibodeau, on retrouve, encore une fois, soit le style conversationnel ou soit un style qui est très proche de celui-ci. Quand il n'y a pas de dialogue rapporté, il y a un dialogue entre le livre et le lectorat avec des questions et des adresses au lecteur. Donc, ce mouvement-là de vulgarisatrice, c'est caractérisé par les interactions et les associations de ces femmes et des femmes de d'autres milieux, que ce soit artistique, littéraire, journalistique, et certaines productions et associations permettent ainsi à des femmes de différentes marges de se rejoindre. Elles réussissent à donner une valeur à leur travail en les commentant entre elles, en se créant, en quelque sorte, leur propre réseau de production. Les pages féminines des journaux deviennent d'ailleurs un lieu où ces productions sont valorisées, comme à l'époque des vulgarisatrices du 19e siècle. Un cercle féminin s'organise autour de la propagation des connaissances. Une moralité se construit encore autour du discours sur la nature qui tire parfois sur le religieux. Lorsqu'à la beauté de la nature est attribuée au créateur, par exemple, comme on peut le voir dans l'encadrille publicitaire, Marcel Gauveau est qualifié d'apôtre de la beauté et ce genre de qualificatif revient vraiment souvent dans les journaux et dans le discours qui l'entoure. Dans cet extrait du devoir que Gauveau avait intitulé « L'enseignement des sciences naturelles aux tout-petits », nous pouvons constater le caractère moral de son discours. Je cite, « Par l'étude d'un autre monde, celui des fleurs et des insectes, préparons nos chers petits à s'élever plus tard jusqu'à une connaissance nécessaire et approfondie du chef-d'œuvre humain. Nous, particulièrement, les mères et les éducatrices de tous les coins du pays laurentien, mettons-nous donc résolument à l'œuvre. Ayons foi en l'action, moralisatrice de la beauté, refaisons-nous à nous-mêmes l'âme d'enfant qu'il nous faut. Ouvrons nos yeux sur la grande Bible de la nature afin que nous ayons quelque chose à répondre quand cette petite tête blonde sur nous appuyée demandera si gentiment, « Maman, je voudrais que tu me dises pourquoi toutes ces choses sont belles. » Dans cet extrait, on voit plusieurs tensions qui se jouent entre l'esthétique et le savoir une fois de plus, mais aussi par rapport à la religion et une certaine forme de patriotisme. Et on constate que le rôle que la mère joue dans cette transmission, dans les articles par Gauvreau et sur Gauvreau, on fait souvent appel aux mères, les encourageant ainsi à prendre part à l'éducation environnementale de leurs enfants. C'est encore une fois un élément clé de la vulgarisation du 19e siècle qui revient, puisque la mère, la mentor, est souvent celle qui enseigne aux enfants dans le style conversationnel. Et elle a une certaine autorité quant aux connaissances qu'elle énonce. Cela se rapporte à ce que Mitty Myers a décrit comme la tradition mentorale féminine qu'elle base notamment sur les écrits de Marie Wollstonecraft sur l'éducation des filles. Donc, je voudrais savoir pourquoi « Toutes les choses sont belles » est le slogan de l'école de Marcel Gauvreau. Et Marcel Lepastibodo, qui est donc une autre vulgarisatrice, va écrire un article assez élogieux sur l'école de l'éveil, et elle va écrire « Il faut avoir vu soi-même dans les yeux des petites enfants qu'on invite à faire le tour de la maison du monde, le ravissement et l'intérêt qu'ils éprouvent pour comprendre de quoi ils sont capables à cet âge. Au lieu de transformer ces adorables petits curieux qu'ils sont en machines à répéter toutes sortes de notions abstraites, pourquoi ne pas leur apprendre à regarder, à sentir, à écouter, à goûter, à palper de toute la capacité de leurs cinq sens pour arriver à connaître, à admirer, à aimer. Quand on lit ce passage et que l'on a lu « The Sense of Wonder » de Rachel Carson, il est difficile de ne pas faire le parallèle, cet appel au sens et le cœur même de cet essai, et on constate ainsi que l'école de l'éveil semble rejoindre l'idéal de Rachel Carson qui va être évoqué 15 ans plus tard. Je lis donc un extrait de Rachel Carson que j'ai traduit. « Il n'est pas à demi aussi important de savoir que de ressentir. Une fois que les émotions ont été stimulées, un sens du beau, l'excitation pour la nouveauté et l'inconnu, un sentiment de sympathie, de pitié, d'admiration, d'amour, alors nous souhaitons des connaissances sur l'objet de notre réponse émotionnelle. Une fois trouvée, elle demeure significative. Il est plus important de paver la voie pour que l'enfant veuille savoir que de le mettre sur une diète de fait qu'il n'est pas prêt à assimiler. » Donc, ce mouvement de l'expérience esthétique et émotionnelle vers la connaissance est donc vraiment ce qui va traverser le discours des vulgarisatrices et on constate à cet effet une grande continuité entre les deux périodes. Rachel Carson est l'une des vulgarisatrices qui demeurent à ce jour les plus connues aux États-Unis. Elle est née la même année que Gauveau et elle est décédée quatre ans avant elle. À ma connaissance, elle ne semble pas vraiment avoir été mise en comparaison, sûrement parce que la forme de leur production est différente, mais elles ont tout de même un discours qui se rejoint à un certain niveau et même leur état, c'est quelque chose de semblable par leur éducation jusqu'à la maîtrise, le fait qu'elles étaient toutes deux laïques, qu'elles sont restées officiellement célibataires et j'ai l'impression que ça instaurait une sorte de proximité entre elles et leur public. On peut penser à Gauvreau qui se faisait appeler par exemple Tante Marcel, mais on peut penser aussi au revers de la médaille avec les nombreuses atteintes à l'autorité qu'a subie Carson tout au long de sa carrière, se faisant notamment traiter d'hystérique suite à la publication de Silent Spring, son livre pour lequel nous la connaissons le plus aujourd'hui, et qui critiquait l'usage du DDT dans les pesticides. Son deuxième livre, The Sea Around Us, va entraîner un mouvement populaire que l'on nomme parfois la Carsonalia, ce qui est parlant quand on pense que le mouvement dont j'ai parlé du 19e siècle est parfois appelé la botanomanie. La popularité de The Sea Around Us va aller de nombreuses ventes à un film, à même des accessoires de mode féminine qui vont être inspirés du livre. Pourtant, le livre, malgré sa plume assez poétique et accessible, présente avant tout une accumulation de faits très étoffées. Lors de la cérémonie pour le National Book Award qu'elle a gagné pour The Sea Around Us, elle disait « Les vents, la mer et les marées mouvantes sont ce qu'elles sont. S'il y en a en eux du merveilleux, de la beauté et du majestueux, la science va découvrir ses qualités. S'il n'y en a pas, la science ne peut pas les créer. S'il y a de la poésie dans mon livre au sujet de la mer, ce n'est pas parce que je l'émise là intentionnellement, mais parce que personne ne peut écrire véridiquement à propos de la mer en laissant de côté la poésie. » Dans ce passage, l'association va plus loin qu'un simple esthétisme visuel de l'environnement. Pour Carson, ici, la mise en mots de la mer comme telle est automatiquement poétique. On passe donc d'un rapport sensoriel direct au langage qui lui-même acquiert un esthétisme. Elle renverse donc une séparation traditionnelle que l'on pourrait accorder entre les textes littéraires et scientifiques et renflou la séparation. Cela pose la question de l'appréciation esthétique des textes qui ont comme conclusion première déformées. J'ai l'impression que cet aboutissement a du sens dans la filiation d'une tradition de la vulgarisation des femmes qui tentent constamment de se raccrocher à cet esthétisme. En conclusion, je vais revenir à notre époque avec Robin Wall Kimmerer, biologiste, qui écrit notamment sur les lichens et sur son rapport au savoir traditionnel et qui est très populaire en ce moment, surtout son livre Braiding Sweetgrass, longtemps au sommet du palmarès de bestsellers du New York Times. J'étais curieuse de voir ce qui se trouvait parce que j'avais vu justement que c'était très populaire, même s'il n'est pas de la même nature, il y a une constante entre son discours et celui d'autres vagues populaires. Dans Braiding Sweetgrass, j'ai relevé cette citation qui fait écho à ce que l'on a vu chez Carson pour qui une poésie naturelle se retrouve dans l'environnement. Je cite et je traduis « Les simples faits sur le monde sont un poème. Les salamandes qui se trouvent sur le chemin vers des ponts ancestraux en suivant les lignes magnétiques qui radionnent la terre la salive des bœufs de patirages qui font pousser le gazon plus vite les graines de tabac qui germent quand elles sentent de la fumée les microbes dans les déchets industriels peuvent détruire le mercure ne sont-elles pas des histoires que nous devrions tous savoir? L'idée d'une transmission revient d'une autre manière chez Kimmerer qui souhaite rivaliser les savoirs ancestraux et elle place au cœur de son livre des récits qui permettent de transmettre les savoirs. La ligne est ainsi mince entre histoire et connaissance comme nous le constatons dans la dernière phrase de l'extrait. Une fois de plus, on confère à la science en elle-même un caractère esthétique et encore une fois poétique. Dans les vagues que j'ai présentées, nous pouvons retenir que l'observation de la nature et son étude est souvent décrite comme une expérience esthétique et que son écriture l'est donc naturellement. mais il faut dire qu'apporter de tels constats par le prisme des questions de genre comporte certains risques d'essentialisme car la critique d'un sentimentalisme des femmes en sciences et des vulgarisatrices en est une qui leur est adressée. Je crois tout de même qu'il faut valoriser cette perspective tout en considérant que c'est un seul angle parmi tant d'autres qui peuvent être adressées par rapport à la tradition des vulgarisatrices. En reprenant une figure qui demeure utilisée encore aujourd'hui au sein de la critique écoféministe comme Carson, il est possible de dresser tout un portrait d'autres femmes qui ont propagé des savoirs au grand public à travers un angle qui peut se rapprocher du littéraire par l'esthétisme qu'il sous-tend. Avec la crise climatique, la question de la vulgarisation pourrait prendre une fonction différente comme on a pu notamment le constater au courant de la pandémie. Dans le cas de l'environnement, il me semble qu'il est important de connaître pour ce souci et c'est un discours qui revient souvent encore chez Carson et dans un effort de reconnexion, l'histoire des vulgarisatrices peut aider à penser la manière dont nous nous racontons conjointement des histoires et des savoirs. Cette vulgarisation aussi, finalement, pourrait possiblement servir à établir une mémoire de ce qui pourrait disparaître ou de ce qui a déjà disparu. sont un discours qui a de ce qui a et de ce qui a de ce qui a .